... Aujourd'hui, on effectue la pose de nichoir sur un site qui fait l'objet de mesures de compensation liées au chantier de Saint-Martin-la-Porte, un peu plus bas dans la vallée. C'est un chantier qui a nécessité la coupe de certains boisements et donc, pour compenser la perte d'habitats favorables aux oiseaux, on vient recréer certains nichoirs qui permettent aux oiseaux de retrouver l'habitat perdu un peu plus bas dans la vallée. On va commencer par la zone qui est un petit peu au-dessus, où il y a du hêtre, et on va mettre un premier pôle ici. Le but, c'est de fournir des endroits pour nicher pour ces oiseaux, pour plusieurs espèces différentes. Ça va de la mésange bleue, charbonnière, rouge-gorge, rouge-queu, grain-pro aussi également, troglodyte. Il y a une première série de nichoirs qui ont été installés sur la commune de Saint-Julien-Mont-de-Venis. Et donc là, on en installe une quinzaine d'autres sur la commune de Saint-Martin-la-Porte. Donc là, on est vraiment sur du forestier, donc on n'a visé que les espèces forestières ou de lisière. Les chantiers impactent aussi le bord de l'arc. Et pour préserver les habitats favorables au crapaud calamite, notamment qui est une espèce protégée, nous avons mis en place des mesures compensatoires et notamment la réalisation de marques. Donc il y en a six qui ont été créées dans la vallée et qui permettent de restituer les fonctions écologiques favorables au crapaud pour la reproduction et l'hibernation de l'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada